Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas d'accord sur ce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'hypertension artérielle. Il n'y a pas de diabète. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de mal. 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 C'est une pratique qui n'est pas sans conséquences. Cette pratique est responsable de plusieurs problèmes de santé. Au niveau de la peau et même au-delà de la peau. Au niveau systémique. Tout ce qui touche le son. Maintenant, ce qui concerne la dépigmentation. Plusieurs produits sont utilisés pour se dépigmenter. Et ces produits sont essentiellement des dermocorticoïdes. D'activités très fortes. Que nous, nous utilisons pour des indications médicales assez précises. Donc les femmes l'utilisent pour se dépigmenter. Quelques soient ces produits. Chacun d'eux peut entraîner des complications au niveau de la peau. Mais également au niveau systémique. Si nous prenons les dermocorticoïdes. Ces dermocorticoïdes appliqués sur la peau entraînent ce qu'on appelle une immunodépression locale. Et qui dit immunodépression parle d'infection. C'est-à-dire que les femmes qui ont tendance à utiliser ces produits. Seront susceptibles à développer certaines dermatoses infectieuses. Parmi lesquelles nous avons les infections bactériennes. Des infections bactériennes. Il y a aussi les mycoses. Qui sont plus connues. Mais également il y a des infections parasitaires. Comme la galle. La galle qui normalement se voit plus fréquemment chez l'enfant. Mais nous en consultation nous recevons des femmes qui se dépigmentent. Qui présentent cette dermatose. Et c'est généralement assez profuse. Donc ça constitue un problème. Merci. 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 Merci.